Bonjour Jean-Michel Vernochet, alors on reprend la conversation de la semaine dernière sur les primaires, mais la deuxième partie des primaires, donc c'est le... Deuxième manche. Deuxième manche, oui, comment ça... On a sélectionné deux candidats, c'est la majorité, et c'est les deux meilleurs qui sortent. Oui, enfin je ne sais pas s'ils sont les deux meilleurs, c'est ceux qui ont été cooptés par le petit million et demi de votants. Un million et demi, vous êtes certain ? Alors justement, personne n'en sait rien, on nous a dit qu'il y avait un bug, mais déjà ça l'affiche mal quand même. Les gars qui ont les mêmes pourcentages à 9h le soir, ou à 9h moins de quart, et les mêmes le lendemain matin, alors qu'il y a 500 000 votants de plus. Tout ça n'est pas très sérieux, mais on sait qu'avec le règne de Pignouf 1er, c'est pas moi qui l'appelle ainsi, j'ai vu ça dans la presse. Qu'on ne convienne pas m'accuser d'être irrévérencieux à l'égard de M. le Président. Voilà, donc sous le règne de Pignouf 1er, on s'est habitué à tout. D'ailleurs, M. Valls ne demande pas d'air de venir se présenter au suffrage des Français, alors qu'il a derrière lui un bilan catastrophique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de nouvelles primaires à l'avenir, si tant est que la gauche n'explose pas, ne se volatilise pas, parce qu'au fond elle n'est rien, elle retourne au néant d'où elle n'aurait jamais dû sortir. C'est Mitterrand qui a sorti une coalition avec l'extrême gauche, l'extrême gauche frotskiste, les communistes. On voit bien ce qu'a toujours été en fait la social-démocratie, qui n'existe pas en dehors de ses franges les plus extrêmes. Vous me demandiez les meilleurs, ben non, je pense qu'à la limite, vous vous souvenez qu'à une certaine époque, pendant la Quatrième République, c'était le Parlement qui désignait par cooptation le Président de la République, ce n'était pas forcément plus bête. Ça se faisait à Versailles. Ça se faisait à Versailles, c'est De Gaulle, oui, c'était donc... Cotill, Cotill a été élu comme ça, non ? Cotill a été élu comme ça, donc ce n'était pas plus haut qu'autre chose. Là, on pouvait peut-être trouver le grand dénominateur commun. C'est ça, oui. Je veux dire, c'est en cours ou en bas. Et parce que le suffrage universel est-il le meilleur ? Enfin, bon, c'était les partis qui présentent leurs candidats, mais qui nous enferment. On voit bien l'échec de la démocratie bipartisane, on le voit aux États-Unis, qui, là, c'est extraordinaire, justement, M. Trump vient de casser un système qui était bien rodé, qui était tellement bien rodé qu'il était arrivé à épuisement, même chose en France. Bon, alors, M. Hamon est un aimable plaisantin. Soit c'est un grand pervers qui ne croit pas à ce qu'il dit, ou alors soit il n'est pas du tout intelligent, même s'il en donne l'apparence, en promettant des choses qu'il sait être totalement irréalistes. Le revenu universel, petite fourchette de 300 milliards à 500 milliards, selon les cas de figure, la libéralisation du cannabis, et puis après, ça sera la libéralisation de quoi ? On se souvient bien que pour l'avortement, Mme Veil avait plaidé la détresse, l'exceptionnalité de la chose, de dire que ça, c'était, il fallait remédier à des situations sans issue, ça devait être l'exception, l'exception. C'est devenu la règle, et l'avortement est devenu un moyen de contraception totalement remboursé, alors que les autres ne le sont pas. Je vous renvoie au livre de Marion Cibaud. Donc, je pense d'ailleurs que ça ne donnera rien. M. Valls a un avantage, c'est qu'il parle fermement, et que les masses, la foule, le peuple, dans le sens noble du terme, a besoin d'hommes qui sachent là où ils vont. Et donc, M. Valls donne cette impression, il ne fait pas marchand de sable, il ne vend pas du rêve, comme M. Hamon, mais M. Hamon qui est sympathique. Alors, qui est la gauche-gauche, la gauche utopiste, et puis l'autre, c'est la gauche non pas réaliste, mais la gauche du gouvernement, celle qui se confronte, qui a le nez sur le mur, et qui même, au besoin, percute le mur avec le nez, et le nez se retrouve un peu sanguinolent. C'est M. Valls. Bon, on pense que ces deux zigomars roulent essentiellement pour M. Macron. Oui. Mais M. Macron, qui lui, c'est extraordinaire, ne cache pas son jeu, parle l'anglais à Berlin, et à Berlin on parle allemand, ou français, mais pas anglais. Oui, rappelons que le général de Gaulle avait fait une tournée en Allemagne, au tout début, du temps d'Adenauer, et qu'il s'était exprimé en allemand dans tous ses discours. Et qu'au Québec, de Gaulle avait parlé français aux Québécois, parce qu'on ne parle français au Québec, et il n'avait pas parlé anglais pour faire plaisir à Ottawa. Et que Kennedy, à Berlin, au moment de l'affaire du mur, avait dit « Ah, Max Binn, à une berlineure ! » Je suis un berliois. Bon, et que le pape, lui, s'exprime dans une trentaine de langues, d'idiomes. Bon, revenons à nos moutons. Ces gens-là, moutons, c'est Topaz, hein ? Un mouton. Des moutons. Le topaz des balayeuses. Oui, et de la pissatière à roulettes. Mais nous sommes dans ce cas de figure. Oui, exactement. Je fais une incidente, c'est quand même remarquable. Ça m'a un peu gratouillé ce matin. Madame Fillon à 8000 euros par mois, comme attaché parlementaire, excusez-moi du peu, mais ce n'est pas un SMIC, ça. 500 000 euros en 5 ans, 3 ans, je ne sais pas, plus 100 000 euros pour quelques comptes rendus de lecture dans la revue Les Deux Modes. Et c'est ces gens-là qui viennent nous promettre de remettre un peu les choses d'aplomb. On a envie de dire, comme dit le populaire, tous pourris. Non, non, mais il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Donc, revenons. Revenons à nos moutons. Et M. Valls, qui danse la samba ou le tango avec M. Hamon, sont en train de rouler pour M. Macron. Et alors, verra-t-on, ça semble peu croyable, mais un ticket Macron-Valls, dans un sens où je ne pense pas, mais le cafouillage, le cafouillage, je ne sais pas s'il vous convient, est tel à gauche qu'aujourd'hui, au fond, tout est possible. Mais Macron, lui, a du vent dans les voiles. On sent qu'il est poussé par des forces irrésistibles. D'ailleurs, alors, il a du monde, mais on ne sait pas si comme M. Soros, il paye des figurants pour faire la claque dans ses mitages. Qui lui paye ses tournées triomphales ? Il était à l'étranger, là, il était au Proche-Orient, je crois, à Macron. Oui, au Liban. Au Liban, au Liban. Va-t-il, comme M. Chirac, chercher des subsides ? Pourquoi pas ? Mais enfin, pauvre, dire que nous avons été un grand pays. Dire que nous avons été un grand pays. C'est pas consternant, c'est pas affligeant. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Dernière question, non ? Non, 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 on termine là-dessus. On reviendra sur cette saga gauchisante, gaucharde, la semaine prochaine. Dire que nous avons été un grand pays. Dire que nous avons été un grand pays. mais dire aussi que nous sommes peut-être les hommes politiques que nous méritons un petit peu. Oui. Nous sommes trop pour dormir. Le Club Med, la Téloche. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada